bonjour à tous c'est nicolas tesla donc aujourd'hui on va faire un petit test d'accélération de la long range non boost donc je pense que vous voyez très bien où je veux en venir donc pour l'instant on est en non boost on va faire le test on pouvait voir je suis en accélération confort standard ça veut dire qu'il n'y a pas le boost on est à 81% de batterie mais bientôt 80 je pense ça va tomber donc on va faire des petits tests d'accélération de reprise on va chronométrer tout ça sur l'ordinateur après on verra ça donne comme vous l'avez compris je vais je vais prendre le boost mais cette fois ci on va passer par l'application je vais vous montrer que le changement de moyenne paiement va fonctionner aussi vous allez voir donc on va dans mise à niveau accélération boost donc là il me dit payer avec une carte bancaire mais vous allez voir si je clique il m'affiche voilà mon c'est pas donc mon prélèvement on clique sur payer achat terminé amélioration inclue accélération boost la mise à niveau de voiture s'effectuera donc comme la dernière fois quand la voiture est en wifi dans le parking est donc la voyante maintenant qu'on va dans acquis j'ai le boost à chez acheter aujourd'hui et le ap1 que que j'ai acheté quelques jours donc voilà donc on se retrouve tout de suite après pour les différents tests de cette mise à niveau donc là on va faire un 0 à 100 à 80% 1 1 2 1 1 2 3 3 1 3 1 Donc comme vous pouvez le voir on a essayé de faire la chose la plus intelligemment possible alors il n'y a rien de scientifique effectivement parce que c'était pas le même jour c'était pas les mêmes conditions climatiques donc voilà n'empêche qu'on a essayé de garder exactement le même parcours on était le même nombre de personnes dans la voiture on avait exactement la même charge de batterie donc on peut quand même plus ou moins comparer on a fait plusieurs mesures je ne vous ai pas tout mis dans la vidéo parce qu'il y en avait énormément on a fait beaucoup beaucoup de vidéos je vous ai mis les plus significatives les plus parlantes voilà n'empêche que on constate quand même que le boost ce n'est pas qu'un ressenti ce n'est pas qu'une vue de l'esprit je vous avoue avoir toujours eu un petit doute même après avoir essayé celle de jérôme parce que je l'ai essayé pas longtemps et on est pris dans l'euphorie moi je suis assez cartésien j'avais besoin de chiffres bon là les chiffres que je vous mettrai dans les tableaux après mon petit speech là vous pourrez les étudier c'est quand même assez parlant vous verrez ça ce qu'il en ressort c'est que le boost là où il est le plus efficace c'est pas forcément sur le 0 à 100 alors c'est vrai que sur le 0 à 100 on a quand même un gain significatif mais pas extraordinaire on ne retrouve pas du tout les performances d'une performance c'est le cas de le dire par contre je trouve que de on va dire 40 50 jusqu'à 120 130 là l'écart est assez impressionnant il n'y a pas que le ressenti il ya même les schlifs là qui parle mais c'est vraiment impressionnant là le fait que les moteurs avant a été boosté on le sent vraiment c'est vraiment impressionnant d'ailleurs vous pourrez même si vous tendez l'oreille entendre un petit de surprise de mon acolyte théo pendant l'une des vidéos alors qu'il commence à avoir l'habitude des accélérations mais là il a vraiment été surpris par la reprise justement donc pour moi le vrai import du boost c'est un plaisir de conduite au niveau de la reprise les reprises sont vraiment spectaculaires le 0 à 100 est mieux il n'est pas transcendant mais par contre toutes les reprises sont spectaculaires l'avantagent aussi c'est qu'on a quasiment aucune perte de vitesse de puissance très peu en tout cas malgré la baisse de charge de la batterie et ça c'est quelque chose qui est aussi super intéressant à voir quand vous regardez les vidéos de mes confrères de mes collègues youtube heures vous on voit ce que le 0 à 100 notamment ce que c'est souvent cela qu'on fait chute assez fortement quand même enfin tout est relatif ça reste hyper puissant avec la baisse de la charge sur une longue range là on est quasiment tout le temps aux alentours des quatre secondes quoi trois secondes huit quatre secondes une fin c'est c'est impressionnant parce qu'on ne perd pas beaucoup de batterie vous remarquerez aussi je pense que certains me font la réflexion en commentaire pourquoi tu n'as pas testé à 95% de batterie en fait ce que j'ai voulu faire c'est vraiment un test dans la vraie vie et moi dans la vraie vie je suis toujours à 80% le matin quand je pars et je descends vers les 40 30 maximum donc je voulais vraiment pour savoir si le boost allait m'apporter quelque chose concrètement je l'ai utilisé dans les conditions où j'utilise ma voiture habituellement je ferai peut-être un autre petite vidéo ou alors un petit post une fois que j'aurai chargé à 95 sur un super chargeur pour faire un test mais pour moi le but c'était pas ça puisque ça va m'arriver deux trois fois dans l'année quatre fois dans l'année tandis que là c'est tous les jours et donc tous les jours je profite du boost avec la reprise à n'importe quelle vitesse c'est vraiment hyper intéressant hyper agréable autre point qui m'a surpris c'est que pour faire ma vidéo en fait j'ai fait un trajet avec mon avec ma voiture avant d'avoir le boost donc j'ai fait 140 150 km je crois rocade autoroute etc et la semaine suivante quand j'ai acheté le boost d'ailleurs vous pouvez voir sur les vidéos je passe exactement aux mêmes endroits et à ma grande surprise à chaque halte entre guillemets de ma vidéo j'étais au même pourcentage que ce soit avec le boost ou sans le boost alors bien sûr si on roule 100% du temps en accélérant à fond le boost va consommer plus c'est logique on n'est plus puissant mais dans une utilisation normale même avec des accélérations quand même régulière pour la vidéo et bien je suis arrivé au même pourcentage de batterie autre chose et vous me direz si je me trompe parce que là c'est qu'un ressenti c'est dur à calculer j'ai l'impression d'avoir gagné un peu en frein régénératif donc les propriétaires de boost dites moi en commentaire ce que vous en pensez j'ai l'impression qu'en fait la surconsommation qu'on pourrait avoir dû à l'accélération du boost est en fait compensé par une augmentation de la régénération ce qui fait qu'à la fin on est un peu kiff kiff et on consomme peu ou prou la même chose la grande question vous allez tous vous poser c'est est ce que ça vaut les 1800 euros alors j'ai envie de vous dire rien ne vaut 1800 euros vraiment pour ça mais n'empêche que la voiture prend de la valeur à la revente si vous regardez un peu les les annonces bah une boost ou une non boost bah voilà l'écart de prix il est significatif quand même donc c'est un petit investissement aussi en plus à l'époque moi je voulais m'acheter la ghost qui était 2000 euros plus cher qu'une longue range elle ne se fait plus alors on n'a pas tout à fait les performances d'une ghost c'est vrai parce qu'une ghost vous savez tous que c'est une performance mais sans les jantes sans les étriers de freins sans le mode le mode track etc enfin non avec le mode track par contre pardon il ya que les accessoires carrosserie entre guillemets qui sont différents là on n'a pas le mode track c'est vrai on n'a pas toute la puissance d'une performance c'est un peu moins cher que les 2000 euros j'espère je croise les doigts que dans un avenir proche elon saint elon si tu nous écoutes il nous propose une option boost plus qui nous ramènerait en fait à la ghost parce que ce n'est que l'électronique bon ben je croise les doigts elon si tu me regardes pense à nous mais en tout cas voilà la question qu'on peut se poser c'est est ce que je regrette mon achat pas du tout alors pour rien vous cacher un j'ai acheté j'ai fait un pack j'ai acheté le boost et le ap en même temps je me suis fait un financement en fait je me suis un peu comme pour ma voiture je me suis fabriqué ma propre option éventuellement qui arriverait de location sauf qu'à la fin bah l'option elle sera à moi voilà je me suis fait une petite mensualité quand elle est quand même intéressante et donc on parlera de l'appeler dans une autre vidéo très prochainement mais en tout cas le boost franchement le titre de ma vidéo c'est révolution aux gadgets j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre en fait c'est pas une révolution transforme pas la voiture quoique et c'est pas du tout un gadget parce que au niveau des performances il ya vraiment une vraie différence au niveau des reprises donc pour moi on est quand même plus sur la révolution avec un titre mais pas c'est pas un gadget pour moi c'est pas un gadget après c'est sûr que il faut aimer conduire il faut aimer piloter il faut aimer les sensations l'intérêt il est là voilà en tout cas merci d'avoir regardé ce passage je vous laisse juste après mon petit discours avec les tableaux récapitulatif des temps avant après boost des écarts de performance et le dernier tableau qui est intéressant c'est le gain en pourcentage au niveau du temps donc voilà je vous laisserai étudier tout ça vous me direz ce que vous en pensez en vidéo donc voilà j'espère que ces tableaux ont été clairs pour vous merci à tous d'avoir suivi n'oubliez pas surtout un abonnez vous un pouce bleu maintenant il ya aussi le rejoindre vous avez vu au niveau de la vidéo qui vous permet de devenir membre j'en dis pas plus c'est à vous de faire votre propre opinion en tout cas merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne nicolas tesla merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne de m'avoir suivi